Bonjour à tous mes chers abonnés, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore, ça fait déjà plus de 200 vidéos que j'ai fait Ma 204ème ou ma 205ème, bref on va pas aller dans les détails puisqu'aujourd'hui je vais devoir parler d'un sujet que j'avais envie de parler il y a très longtemps Enfin une semaine, et c'est drôle que l'idée m'est pas venue plus tôt Alors le sujet d'aujourd'hui sera la communauté Ninjago sur les réseaux sociaux Et là il va y avoir différents visages, vous allez voir un peu Bon, je veux pas non plus accuser des personnes d'avoir fait certaines choses Je ne suis pas là pour faire la police non plus Et tout au long de la vidéo je vais être accompagné avec Benjamin le ninja Donc si vous n'avez pas entendu c'est Benjamin le ninja Il se peut qu'il n'ait pas une meilleure qualité là, mais on essaye au mieux Bref, venons-en en fait Benjamin, comment trouves-tu que la communauté est sur Youtube ? Ah bah sur Youtube, je trouve que pour Youtube il n'y a pas trop d'issues Mais surtout sur Youtube c'est une liste de couple white C'est vrai mais ça m'a l'air un peu parfait, tu trouves pas des fois que les personnes ont l'air trop gentilles mais en réalité On voit sur les autres trucs On voit un peu On voit sur les autres trucs On voit sur les autres trucs On voit sur les autres trucs Ouais c'est sûr qu'il y a toujours des voleurs, il y a du plagiat, il y a plein de choses qui vont mal des fois Mais en général le problème c'est de voler du contenu sur Youtube Et il y a des situations des fois qui se passent quand même sur Youtube C'est vrai que ça c'est là des plus gros problèmes à chaque fois que quelqu'un vole Mais moi j'ai toujours dit aux personnes Quand j'en prends un autre je le dis Je vais quand même pas mentir Dans la vie c'est important de ne pas toujours mentir Quand tu prends le contenu d'un autre sur Youtube c'est important de le dire C'est ce que j'ai fait Non mais je veux dire qu'on fait beaucoup de plagiat C'est comme un petit peu une merde J'ai vu les bâtisées mais il y a des bleus Ouais j'essaye il y a plein Mais on fait tous un peu ça On en vole tous un peu C'est ça aussi qu'il faut qu'on comprenne conscient Ceci Maintenant nous allons parler sur Attends Tu penses que ce serait Je sais moi lequel qu'on pourrait parler Instagram On va parler de la communauté Django sur Instagram Bon alors sur Instagram on s'entend qu'on retrouve souvent des personnes qui sont dans des groupes et des fois non Donc sur Instagram on a souvent des abonnés et toi tu en as plus de 100 maintenant c'est ça Benjamin ? Euh attends Je crois qu'ils ont les plus de 2 Parfois je vais vous dire le nombre exact dans quelques temps Vous allez chercher un petit peu moins Vous allez chercher un petit peu moins Alors Alors il y en a Je pense que t'en as Je pense que t'en as Donc sur Instagram on retrouve aussi des personnes qui Qui font souvent Des problèmes D'autres qui en ont pas et Le problème sur Instagram c'est qu'une fois qu'on est dans un groupe en général Plus de 75% du temps ça se retrouve en vrai et ça finit mal Et là après ça qu'est ce qui se passe après ça ? Après ça on est obligé de discuter longuement pour ça Et oui c'est un problème comme je l'ai dit un peu les problèmes dans la communauté Là il y en a avec toutes les applications qu'on utilise environ Oui Ce n'est encore qu'un début alors accrochez-vous bien Donc sur Instagram On retrouve des personnes qui Mais en général, Instagram, ça ressemble beaucoup à Snapchat et Facebook. Ça a été créé par ça, justement. Mais il y a eu quelques vidéos de Ninjago qui ont été mises, mais il n'y en a pas beaucoup. Le principal problème, c'est dans les groupes. Désolée, on l'entend pas très bien là, mais on fait d'autres mieux. Alors, on a pas mal parlé sur Instagram. Maintenant, nous allons parler sur, s'il me semble bien, il y a bien un groupe sur Discord. Donc, sur Discord, il y a souvent des guerres. C'est vrai, hein, Benjamin? Ah non, ah ouais, mais si tu veux faire la guerre, si tu veux aller battre lui, parce que... Donc, voilà, Discord, c'est le meilleur truc. En fait, c'est l'un des meilleurs endroits pour mal finir dans la communauté Ninjago et être vraiment paru comme quelqu'un de violent. Parce que le problème sur Discord, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des personnes qui rentrent, c'est presque 100% du temps très violent. Moi, quand je suis rentré, d'ailleurs, moi, ça me rend violent. Et ça rend beaucoup de personnes violent parce qu'ils essayent sur Discord de se créer des guerres comme ça. Et créer des guerres, c'est pas bien. Ouais, j'avoue, même moi aussi, je suis comme ça. Quand j'arrive sur Discord, j'avoue que tabasser certaines personnes. Des fois, ça me fait des miens, mais... On ne devrait pas trop le faire, justement. Il n'y a pas beaucoup de règles, ici, sur Discord. Mais des fois, les règles sont incompréhensibles. Et c'est un gros problème, justement, qui ne se règle pas facilement. Ouais, désolé, ils sont en tombe pas très bien. Mais... Pourquoi installer Discord ? Quand tu sais quoi que tu m'as fort, je n'ai pas l'idée. En fait, la question, c'est comme tu l'as dit un peu, Pourquoi installer Discord ? C'est pour faire des disputes et mal finir, oui. Donc, nous avons pas mal fait le tour. Il y a eu des guerres, donc n'allez pas trop sur Discord. C'est pas... C'est un conseil d'amis. Juste pour vous dire. Moi, Benjamin, on est convaincu que si vous allez sur Discord, c'est pas mal la guerre. Et si vous dites que non, Eh bien, allez voir par vous-même. Donc, maintenant, nous allons parler d'un réseau social nommé Facebook. Donc, sur Facebook, on retrouve souvent des vidéos de Ninjago, même des épisodes qui ont été mis. D'ailleurs, j'ai vu des débuts de saison, incluant la saison 7, sur Facebook. PS, ne mettez pas trop les épisodes. Bon, je veux pas trop non plus en parler. Ça, ça... Justement, ça sépare des personnes qui ont fait ça. Et qui ont leur dit des trucs. Donc, bref. Juste pour vous dire que le problème sur Facebook, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui les ont mis. Et au fait, avec les années, comme je l'ai dit, j'irai une fois. Eh oui, je sais. Vous allez me dire, j'espionne des discussions. Mais c'est pas du tout ça que je fais. Je fais juste entendre parce que t'es dans le groupe Instagram. Donc, sur Facebook, ils ont mis des épisodes. Mais dans le temps, il y avait pas beaucoup de personnes qui savaient que c'était mal faire ça. Et de genre, quand on apprend ça, c'est vrai que c'est un peu choquant pour certaines personnes qui pensaient que c'était bien. Mais c'est un peu le contraire. Donc, sur Facebook, toi, tu ne connais pas beaucoup ça, Benjamin. Mais je dois dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'épisodes mis. Il y a la saison 4 qui a été mise d'ailleurs sur Dailymotion, YouTube et Facebook incluant. Donc, c'est le top 3 des réseaux sociaux qui ont mis le plus d'épisodes. Dailymotion, c'est plus comme YouTube français où on ne peut pas mettre de commentaires. Nous allons en reparler après. Et juste pour dire, c'est pas mal ça le problème sur Facebook. C'est pas... En général, il n'y a pas beaucoup de guerre. C'est pas un endroit où... Comme dit School. Maintenant, nous allons parler, bien évidemment, d'un endroit très important. Nous allons parler d'Hangout. Alors, comme vous le savez, Hangout, c'est bel et bien, évidemment, l'application la plus utilisée dans la communauté Nijiguan français pour s'appeler. Alors, Benjamin, comment trouves-tu Hangout? Alors, je pense qu'Hangout, si tu veux vraiment rencontrer toute la communauté, c'est un bon endroit une fois. C'est vraiment un bon endroit. Surtout parce que c'est de l'équipe, 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 c'est de l'équipe. C'est bien. C'est très sympa. Voilà. Ouais. C'est bien de rencontrer des personnes, comme tu dis, si certaines personnes n'ont pas entendu à cause de l'appel. Justement, on laisse au Hangout grâce à ça et on peut se parler. Mais sur Hangout, la moitié du temps, ça a des chicanes et ça a des repercussions après ça. C'est vrai, des disputes, tout ça. Donc, il faut vous dire que Hangout, c'est la grande condition pour les disputes de la communauté. Mais au moins, c'est moins pire. Discord, c'est deux fois pire. On s'entend qu'aller sur Discord, c'est plus risqué pour les disputes qu'Hangout. Hangout. Hangout, il y a 50% des personnes qui vont probablement avoir des problèmes et tout ça. Mais on s'entend que 50% c'est quand même beaucoup. Ça veut dire que c'est la meilleure application juste lorsque c'est 50%. C'est horrible. 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 C'est un bel endroit par contre. C'est un bel endroit pour essayer de parler avec les projets. C'est vrai que c'est quand même un bel endroit et c'est grâce à ça des fois qu'on peut se parler. Je ne dis rien de complètement mal, mais je fais juste aviser que ça ne veut pas dire que tout va bien se finir. Donc si je vous conseille, il y a un autre bien. Oui, mais soyez prudent. Maintenant, nous allons parler, bien évidemment, de Dailymotion. Bon, sur Dailymotion, on s'entend qu'il y a eu des épisodes de Ninjago en français qui ont été mises, comme je l'ai dit un peu. Tantôt, c'est vrai que nous allons en parler. Et justement, c'est là où on est rendu. Donc Dailymotion, c'est un endroit où il y a des vidéos qui sont mises de France 4, c'est ça. Même un peu de France 3. Donc, un peu comme Facebook. Un endroit très touché pour mettre des vidéos. J'ai goût un peu aussi comme Youtube, d'ailleurs. Donc, il y a eu toutes personnes qui ont mis des vidéos. Et pourtant, sur Dailymotion, on s'appelle, c'est un peu un trois rats pour les commentaires. C'est rien du tout. Si vous savez ce que ça veut dire, trois rats, c'est rien. Rien du tout. Absolument rien. Et je peux dire que les trois rats sur Dailymotion, c'est un peu plaques qu'il y en est. Pour certains pourront dire, arrêtez de mettre des épisodes. Mais bon. Dailymotion n'a pas été parfait, c'est sûr. On a conscience que ça n'a pas été fait comme les autres réseaux sociaux. Et peut-être pas aussi mieux. Mais déjà, c'est mieux quand même. Dailymotion, c'est juste pour faire certaines vidéos professionnelles. Et Vimeo encore plus. Donc, j'en parlerai tantôt. Mais le prochain sujet qui nous attend, c'est un sujet assez important. Alors, on va en reparler justement. Qu'est-ce que c'est que Twitter ? Parce que c'est encore différent de beaucoup de choses. Alors, Twitter, c'est un endroit pour tweeter justement. Tweeter qui veut dire un peu mettre des choses, un terme de parler de certaines choses. Donc, un terme de douteux. Donc, on s'entend que c'est un peu pour suivre certaines actualités. Mais c'est plus pour mettre sa vie et montrer ce qu'on fait. N'est-ce pas Benjamin ? Non, c'est vrai. En tout cas, c'est ce que tu dis parce qu'on s'en sortent de l'étude. Donc, on ne voit pas. Voilà. Ah ouais. C'est vrai. J'ai un peu oublié que tu ne connaissais pas encore très bien Twitter. Mais moi, je suis un peu allée et je peux dire que... Les personnes qui sont sur Twitter, elles ne cachent pas vraiment sa vie. Et c'est un endroit pour dire tout ce qu'on pense. Non mais vraiment, franchement. C'est le meilleur endroit pour dire tout ce qu'on pense, tout ce qu'on... La crue de la communauté, tout ça. Voilà. Si vous allez sur Twitter, attendez-vous pas à des vidéos. Puisque en réalité, c'est plutôt des GIF ou bien. GIF qui est une petite vidéo un peu de mon symbole. Donc, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est... Des fois, c'est vrai qu'il y a quand même des disputes. C'est quand même mon dé. C'est sûr que c'est 45 ou 40% de disputes là. C'est quand même énorme. Mais c'est moins... moins pire qu'Ainya. Bon. Encore là, la question est plutôt pourquoi il y a 40% de disputes sur... Un endroit où il n'y a même pas de vidéos où on ne peut même pas complètement se parler. C'est vrai. Mais... Nous allons parler d'un autre endroit... Qui s'appelle... Vimeo. Un autre Trois-Rats pour les Youtubers d'Njago en français. Bon, Vimeo, c'est un peu comme Dailymotion. Et justement... Je veux te demander ton avis. C'est... Comment tu penses que c'est des Trois-Rats pour toi, Benjamin? Tu sais qu'on ne peut pas mettre des commentaires. Comment tu trouves ça? Alors, tant que... Je pense que... Pas pouvoir mettre des commentaires... Tant que c'est bien... C'est bien ! Oh, mais c'est une fois que tu te vois... Je n'aurai pas ce que tu vois... Arrête de mettre suffisamment de choses que... Que tu m'entraies en commentaire quand même. Surtout que ça équilibre les 17, merci hein ! Donc toi, tu crois ça. Mais... N'oublie pas que c'est aussi un peu un défaut. Mais je suis d'accord avec toi que ça peut limiter les disputes, tout ça. Il y en a pas beaucoup, hein. Mais... Vimeo, particulièrement, il n'y a personne dans la communauté de Ninjago en français. Je suis quasiment le seul à y être, en fait. Le seul. J'ai besoin de dire. Et je dois dire que c'est un endroit assez... Assez plaisant. On ressemble un peu à Snapchat qu'on va parler, justement. Donc... Vimeo, c'est un endroit assez tranquille. Et c'est des vidéos professionnelles qu'il faut faire, hein. Donc c'est sûr que les réseaux sociaux, c'est moins... On considère moins comme un réseau social. C'est plus pour un créateur de vidéos. Et... C'est un peu vrai, hein. C'est un peu différent de YouTube. Et c'est semblable. En fait, il y a beaucoup plus de différences entre vidéos et des limotons. Et YouTube, c'est qu'en fait, tout les réseaux sociaux, c'est un peu différent. Ouais, un peu comme des limotons, d'ailleurs. Mais il n'y a pas de francophones de Ninjago. C'est encore plus différent de tous les autres. En fait, Vimeo, c'est un endroit assez... C'est... Ouais. Et maintenant, nous allons parler de... Snapchat ! ... Bon, alors, dans Snapchat, là, il y a... Il n'y a aucune communauté de Ninjago en français. C'est vrai, c'est un endroit assez calme, comme je l'ai dit. Un peu comme Vimeo et les limotons jeunes. Mais c'est un endroit où tu peux socialiser. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des prédateurs sexuels. Donc, bref. Là-dedans, il n'y a personne, hein, n'est-ce pas, Benjamin ? Ah ouais, non, mais... Non, il y a vraiment... Parce que c'est parce que la communauté, je pense qu'il doit avoir... 400 personnes dans la communauté, après ça va. En fait, il n'y a personne d'autre. On est les seuls. On est quasiment les seuls, en fait. Ouais, j'aime bien. Mais c'est un endroit tranquille, juste pour vous dire. Bref, c'est un endroit tranquille, juste pour vous dire. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ça avec la communauté. Alors, Twitch, c'est un endroit pour faire des lives. Il y a des épisodes de Ninjago qui ont été mis. Donc, la communauté Ninjago en anglais est là, mais pas la communauté Ninjago en français. Et est-ce que tu trouves ça que c'était étrange, Benjamin, qu'il n'y a pas de communauté Ninjago en français sur Twitch ? Ou tu trouves ça normal ? Alors, je te trouvais pas d'abord quand on a deux communautés de Ninjago, parce que... Twitch, c'est un endroit pour se parler de l'âge. Mais juste deux fois, tu parles pour des amis, du genre, la vie, c'est... Il y a deux fois, c'est un endroit tranquille. Il y a du monde en anglais, mais je pense pas de... Les choses d'athométriques, vous avez vu que c'est d'abord, c'est tout ce que les trucs sont un petit peu des jeux vidéo. Donc, je pense pas que toi, il faudrait avoir un amour qui m'était là-bas. Je pense que moi, je suis une seule d'athométriques, surtout, et ça n'a pas plus de temps. Ouais, justement, je me suis créé un compte Twitch. Et je dois dire que je vais essayer de faire des vidéos aussi là-dessus. Donc, vous me retrouvez sur beaucoup de réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que Twitch, c'est un endroit... C'est pas un endroit qui se fait pour mettre des séries ou des épisodes, quoi que ce soit. Et c'est pourtant étrange qu'il y en aille. Mais il y a des personnes qui aiment ça mettre des épisodes. Donc... Ouais, là, je suis un peu d'accord avec toi. Mais c'est plutôt la question qu'ils me posaient. Mais là, je pense qu'on en a assez parlé, n'est-ce pas Benjamin ? On a fait sur le point de tout. Alors, sur ce, c'était le ouastre le plus grand fan de Ninjago et... Au revoir tout le monde pour une nouvelle vidéo et on en reparle d'autres. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Au revoir tout le monde. ... ... ... ... ... ...